Les syndicats de la fonction publique fédérale montent au barricade devant la nouvelle directive du Conseil du Trésor qui vise à rendre le travail en présentiel obligatoire au moins trois jours par semaine. Olivier, il y a des représentants syndicaux qui demandent au gouvernement de reculer sur cette question. Oui, voilà, point de presse ce matin de plusieurs syndicats liés à la fonction publique, oui, et qui demandent de revenir donc à ce qui avait été convenu lors de la dernière convention collective, c'est-à-dire une formule dans laquelle on est de deux à trois jours en présentiel, donc deux à trois jours obligatoires, puis le reste en télétravail. Et ça, c'est à la discrétion, évidemment, de chacun des ministères, chacune des directions. Et ce qu'on dit aujourd'hui du côté des syndicats, c'est qu'on n'a pas été consultés d'abord pour cette décision-là, mais aussi qu'elle ne fait pas vraiment de sens. Et pardonnez-moi l'anglicisme, mais qu'en fait, ce sont des gens qui vont venir ici au travail pour ensuite avoir des rencontres en virtuel avec d'autres collègues qui, eux, sont à la maison, dans des bureaux aussi qu'on dit mal équipés, alors que le gouvernement aussi veut mentionner vouloir se départir de 50 % de son effectif des édifices gouvernementaux. Donc, du côté du gouvernement, ce qu'on dit, bien, c'est que ça ne relève pas des conventions, des négociations syndicales, c'est plutôt de la gestion, ces décisions-là, qu'elles sont prises. Alors, je vous invite à écouter d'abord un représentant syndical suivi de la présidente du Conseil du Trésor, Anita Annan. Ce n'est pas à propos de trois jours, cinq jours, deux jours, quatre jours. C'est à propos… le langage qui a été négocié devrait être respecté. Il y a un manque de respect pour les travailleurs et travailleuses de la fonction publique fédérale de la part de ce gouvernement, puis c'est pour ça qu'on est frustré. Moi, je dois avoir le focus sur notre service pour les Canadiens, Canadiennes, de nous assurer qu'ils peuvent continuer de livrer les services et protéger l'argent de contribuable. Alors voilà, il y a les représentants des syndicats qui demandent aussi au nouveau Parti démocratique, le NPD, de les appuyer dans ces démarches-là. Ils demandent aussi d'utiliser l'entente qu'ils ont avec le gouvernement libéral pour mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il recule justement par rapport à cette nouvelle obligation. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup.